Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment avoir gratuitement des images de grand malade que vous pourrez utiliser dans des clips, des fictions, dans tout ce que vous voulez, sans aucun problème de droit d'auteur. On en a déjà parlé il y a quelques mois, ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est du stock footage. Le stock footage, est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est ? Alors si jamais tu veux compléter les informations que je vais te fournir, n'hésite pas à regarder mon autre vidéo sur le stock footage, je te la mets dans les fiches par là ou par là et aussi dans la description. A savoir que le stock footage, ou images de stock si tu veux vraiment rester dans le pur français, c'est tout simplement des vidéos qui sont prises par des personnes, professionnelles ou amateurs, et qui sont mises à disposition gratuitement ou de manière payante sur des sites comme Shutterstock ou Getty Image. En fait c'est des images qu'on peut utiliser dans des publicités, dans des clips, qui sont généralement assez jolies, qui ne coûtent pas très très cher et qui permettent à certaines personnes de se faire un revenu complémentaire. Mais quel intérêt on aurait à utiliser ça ? A notre niveau en tant que créateur amateur, c'est très simple. Admettons que vous vouliez un super plan en drone de la ville de Lyon, parce que vous habitez à Lyon ou parce que vous faites une vidéo là-dessus, sauf que vous n'avez pas de drone ou alors si vous l'avez, vous n'avez pas le droit de faire voler le drone dans la ville, c'est assez compliqué. Et bien sur internet, il est fort probable qu'il y ait quelqu'un qui ait pu faire ça de manière tout à fait légale et que vous puissiez acheter une séquence de 20 à 30 secondes d'un plan de drone volant au-dessus de Lyon. Et du coup, vous pouvez l'utiliser. Ça permet de rendre votre vidéo plus jolie, ça permet d'illustrer certaines choses. On le retrouve aussi dans des photos. Si vous voulez, par exemple, une image de stock assez connue, vous avez celle-là ou celle-là et il y en a plein d'autres. Ça permet aussi à des entreprises qui ont des petits budgets, qui ne peuvent pas forcément se payer de manière régulière, des vidéastes ou des photographes, de pouvoir faire des vidéos ou des photos, des publicités à moindre coût. Mais après, ça c'est un autre débat, il n'y a pas lieu d'en parler ici. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez vu il y a quelques semaines que j'ai sorti un vidéo que j'ai appelé Stock Footage Clip. Et il faut savoir que cette vidéo a été réalisée entièrement avec des images de stock. Alors, elle n'est pas forcément ouf parce que je l'ai faite sur un moment où j'avais un petit peu de temps, je me suis dit que ce serait sympa de la poster et du coup de faire une vidéo pour expliquer un petit peu l'intérêt qu'il y a à utiliser ces images. Vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder, voilà, si jamais vous avez perdu le fil. Et ces images, je n'ai même pas eu besoin de les payer. Ça veut pas dire que je les ai piratées ou que j'ai niqué le droit d'auteur quelque part, non. Je l'ai récupérées sur un site où les images sont protégées par la licence Creative Commons, qui peut être variable, donc il faut bien faire attention aux images qu'on télécharge, mais en tout cas, ça m'a permis d'utiliser les images sans avoir besoin de créditer tous leurs auteurs et de pouvoir, si je le souhaite, en faire une utilisation commerciale. Ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas parce que je ne génère aucun revenu de la vidéo que j'ai produite. D'ailleurs, je peux plus vraiment monétiser mes vidéos, donc abonne-toi, mets la cloche, aide-moi, on aura le palier, tout ça, je deviens. Et le site sur lequel j'ai récupéré ces images, c'est un site qui s'appelle Pexels. Pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi est-ce que j'essaye de ne pas vous inciter à récupérer des images un peu partout sur Internet ? Il faut savoir que le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est assez important et qu'en l'occurrence, en France, dès que vous créez quelque chose, c'est-à-dire que dès que vous prenez une photo, dès que vous faites une vidéo, dès que vous créez une musique, quelle que soit sa qualité intrinsèque, ça, on s'en fout, elle est protégée automatiquement par le droit d'auteur. Et en l'occurrence, si vous faites, par exemple, je ne sais pas, une jolie photo ou une jolie vidéo, ben, normalement, on n'a pas le droit de vous la prendre comme ça et de la réutiliser dans un autre contenu. Alors, c'est vrai que sur YouTube, moi y compris, on a très souvent tendance à faire ça, à réutiliser des extraits vidéo pour les critiquer, pour s'en moquer, juste pour illustrer un propos. Même si, d'un côté, on ne peut pas forcément vouloir à une personne qui fait ça dans sa chambre, qui ne gagne pas spécialement d'argent là-dessus et qui fait ça pour le plaisir, et qu'à côté, on a des gros vidéastes qui réutilisent des contenus de films sans aucun droit, qui ne se font pas striker, qui récupèrent de l'argent là-dessus. Le principe de la loi, c'est qu'il n'y a pas de poids de mesure. Là, en l'occurrence, ça vous offre une solution qui est tout à fait légale et gratuite pour pouvoir utiliser les images que vous voulez dans vos vidéos. Vous avez juste à aller sur le site et télécharger, vous pouvez essayer, c'est gratuit, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a pas de limite de téléchargement, ce que je trouve plutôt intéressant, en fait, pour une solution gratuite. À savoir que les vidéos sont, en général, au minimum en HD, donc elles sont largement exploitables pour un format Internet. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour du gratuit, c'est quand même assez qualitaire. C'est-à-dire que quand quelque chose est gratuit, en général, c'est un petit peu comme les musiques que YouTube vous font en Igratos pour illustrer vos vidéos, elles ne sont pas ouf. Et c'est un peu le principe aussi, en général, quand on paye quelque chose, c'est qu'on veut une qualité supplémentaire. Par contre, n'en utilisez pas trop. Pourquoi ? Parce que ça se voit, et ça, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, les stock footage sont des images génériques. C'est-à-dire qu'elles ne répondent pas à un besoin qui est précis, elles doivent toucher le plus de monde possible. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent être téléchargées, elles sont généralement réalisées dans un but lucratif, à l'exception de celles de Pexels et probablement d'autres sites. Et il arrive que des gens passent des fois des journées ou des mois entiers à prendre des photos, à les mettre sur des sites comme Shutterstock pour pouvoir en tirer un petit revenu à côté de leur activité. Au moins maintenant, vous savez où récupérer des images d'illustration de qualité si jamais vous devez faire des vidéos. Ça s'adapte à à peu près tous les formats. Vous pouvez le faire pour du clip, de la fiction, du facecam, peu importe. Sauf du porno, mais en l'occurrence, on est sur YouTube, donc tu connais un petit peu le principe de la censure. Bref, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, mettre un pouce bleu, commenter la vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus vue. Si jamais, t'as aussi la playlist qui est dans la description et des vidéos qui sont dans les fiches juste à côté. J'ai sorti un autre format qui a déjà trois épisodes qui s'appellent image par image que je t'invite à aller voir. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de créer. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501